allez les amis on est parti pour voir comment donner dans un triangle pour lequel on vous a donné les coordonnées des trois points quelle est la médiane issue d'un des sommets on s'y met tout de suite la médiane d'un triangle a baissé donc je vais faire attention faites quand vous dessinez vos triangles faites gaffe de toujours dessiner un triangle qui soit pas particulier donc qu'ils soient ni perpendiculaire ni rectangle ni équilatéral ni isocelles donc là vous voyez qu'il a l'air un petit peu rectangle il est pas rectangle c'est un triangle qui est n'importe quoi maintenant la hauteur la médiane issue de a c'est la droite qui part de a et qui va au milieu du côté opposé donc en fait c'est cette droite là ça c'est la droite dont j'essaie de trouver une équation jusque là rien de compliqué vous vous souvenez que l'équation de droite c'est ax plus b y plus c égale 0 que pour trouver a b et c il vous faut deux choses que sont un vecteur soit normal soit directeur et un point de passage alors on commence avec le vecteur cette droite à la droite en bleu est ce que vous allez plutôt avoir un vecteur directeur donc vous rappelle que si vous avez un vecteur directeur d ses coordonnées c'est moins b et a donc une fois que vous avez trouvé d vous pouvez dire que la première valeur c'est l'opposé de ce que vous allez avoir là et que la deuxième valeur c'est ce que vous allez avoir devant le x ou est-ce que vous avez plutôt un vecteur normal c'est à dire un vecteur qui serait perpendiculaire à votre droite la n et auquel cas on irait directement a et b et ben là moi je dirais que des vecteurs normal vous en avez clairement pas par contre un vecteur directeur évident c'est le vecteur qui va du point a jusqu'au point i avec i le milieu de cb donc ce que je vous propose qu'on fasse est vraiment qu'on calcule les coordonnées de i une fois qu'on aura les coordonnées de i grâce à la formule des milieux d'un segment on va pouvoir trouver les coordonnées de ai grâce à la formule du vecteur ab et une fois qu'on aura ça on aura notre vecteur directeur et on pourra utiliser la formule moins ba pour compléter ça ici donc mon point i ses coordonnées c'est la moyenne des coordonnées de c et de b vu que il est au milieu donc la moyenne de c et de b ça fait 5 plus 3 sur 2 et 1 plus 4 sur 2 1 plus 4 5 donc les coordonnées mon point i c'est 5 plus 3 sur 2 donc 8 sur 2 donc 4 et 5 demi ok super j'ai les coordonnées du point i maintenant pour avoir les coordonnées du vecteur a i je vais faire celle de i moins celle de a conformément à la formule qui s'affiche là donc mon vecteur a i ces coordonnées c'est celle de i donc 4 moins celle de a 1 4 moins 1 3 5 demi moins 2 ça fait 5 demi moins 4 demi donc ça fait 1 demi donc j'ai les coordonnées de mon vecteur a i sauf que le vecteur a i c'est un vecteur directeur donc ce que je vais lire ici ça sera moins b et ce que je vais lire ici ça sera a donc je peux déjà remplacer a et b ici mon a il vaut 1,5 donc j'ai 1,5 de x mon moins b il vaut 3 donc b il vaut moins 3 moins 3 y plus c égale 0 yes il me reste plus qu'à trouver la valeur de c et pour trouver c on va utiliser un point de passage quel est le point de passage évident le point de passage évident c'est à cette droite là la médiane elle passe par a donc mon point de passage c'est a qui apporte pour coordonnées 1,2 du coup j'ai le droit de remplacer x par 1 et y par 2 et du coup j'aurai 1,5 de quelque chose que je connais moins 3 fois quelque chose que je connais plus c égale 0 donc je vais pouvoir trouver c allez on fait 1,5 fois 1 ça me fait 1,5 moins 3 fois 2 moins 6 plus c égale 0 donc 1,5 moins 6 ça me fait 1,5 moins 12,5 donc ça me fait moins 11,5 donc c égale moins 11,5 c égale 11,5 donc ici je peux remplacer c par 11,5 et là ça veut dire que c égale 11,5 et là vous pouvez encadrer parce que vous avez bien l'équation de la médiane du triangle issu de A on vous a mis des petits exercices en dessous entraînez-vous allez voir un peu tous les contextes vous allez voir c'est très facile c'est des points cadeaux en contrôle j'ai confiance en vous vous êtes des champions à vous de jouer